Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudère, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, il y a des liens vers des bonus. Dans cette vidéo, qui est encore une vidéo de mathématiques, on va apprendre à utiliser correctement les vecteurs et on va répondre notamment à la grande question, comment est-ce qu'on enlève les flèches ? Une situation qui arrive souvent aux élèves, c'est qu'ils se retrouvent avec une expression vectorielle du type delta V égale V2 moins V1. Ça c'est un exemple. En tout cas, une expression, vous voyez, il y a des petites flèches, des vecteurs. Sauf qu'en fait, ce que l'énoncé nous demande, nous, c'est de calculer delta V sans la flèche. On a une expression avec les flèches et on a besoin qu'il n'y ait plus de flèches. Et donc, la question à 100 000 euros, c'est comment se débarrasser des flèches ? Et donc là, ce que tu as envie de faire, comme beaucoup de mes élèves, je te rassure, c'est de te dire Ok, V2, il fait, en fait, la valeur de V2, c'est 3 mètres par seconde. La valeur de V1, c'est 1 mètre par seconde. Et bien du coup, delta V, c'est égal à 3 mètres par seconde, moins 1 mètre par seconde, ça fait 2 mètres par seconde. Et si tu fais ça, ton prof, il prend son plus beau stélo rouge et te barre et il te fait non. Et pourquoi ça énerve ton prof comme ça ? C'est parce qu'en fait, là, tu as confondu le vecteur avec sa valeur, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, la première chose à comprendre, c'est qu'est-ce que c'est exactement un vecteur ? Donc pour ça, je te laisse aller voir cette vidéo-là, qui explique vraiment ce que c'est qu'un vecteur. Alors, pourquoi ça ne marche pas quand on fait ça ? Et bien, une façon de voir, ça peut être de voir un vecteur comme un trajet. Si je prends une carte de France, je peux imaginer le trajet Paris-Marseille, comme un vecteur qui part de Paris et qui va jusqu'à Marseille, et je peux l'écrire, ce vecteur Paris-Marseille, je peux le nommer PM, avec une flèche, parce que c'est un vecteur. Et moi, mon but, c'est d'aller de Paris à Marseille. Sauf qu'en fait, il se trouve que la SNCF, elle est en rate de biais Paris-Marseille, donc il me propose de passer par Strasbourg. Pour ça, je vais d'abord faire Paris-Strasbourg, puis Strasbourg-Marseille. Je vais pouvoir noter Paris-Strasbourg-PS et Strasbourg-Marseille-SM, avec des flèches. On voit bien que pour être Paris à Marseille, soit j'y vais directement, je fais PM, soit je fais Paris-Strasbourg plus Strasbourg-Marseille. Et donc là, on peut mettre un signe égal. Et là, on reconnaît bien la relation de Charles que vous avez vue en maths. Imaginons qu'on est dans le même cas que ce qu'on a vu précédemment, et qu'on cherche, c'est beaucoup bien Paris-Marseille. Une première façon de faire, ça ne pourrait pas s'embêter et juste de enlever les flèches et d'écrire que la distance Paris-Marseille, c'est égal à Paris-Strasbourg plus Strasbourg-Marseille. Voilà. Bon, il y a des flèches, mais on n'a qu'à les enlever, ça fait moins joli. Hop ! Et du coup, je peux appliquer. Si je regarde les distances, je vois que Paris-Strasbourg, ça fait 500 km. Et Strasbourg-Marseille, ça fait 800 km. Donc, Paris-Strasbourg plus Strasbourg-Marseille, ça fait 1300 km. Or, si je regarde combien fait Paris-Marseille, en fait, ça fait 800 km. Et vous voyez que quand on remplace directement les vecteurs par leurs valeurs numériques, on tombe sur des incohérences. 800, ce n'est pas égal à 1300. On voit bien que cette distance-là, ce n'est pas égal à celle-là plus celle-là. Pourtant, ce vecteur-là, c'est égal à ce vecteur-là plus ce vecteur-là. Pour faire Paris-Marseille, je peux passer par Strasbourg. Mais la distance n'est pas la même. On voit bien que si on passe par Strasbourg, ça va rallonger le trajet. Donc, je ne peux pas raisonner sur les normes ou sur les valeurs quand j'ai une expression vectorielle. Je ne peux pas directement enlever les flèches. Bref, on le voit bien. Enlever les flèches comme ça, c'est un big non. Ton prof n'est pas d'accord parce qu'en fait, on voit bien, ça ne marche pas. OK, mais comment on fait du coup pour enlever les flèches ? Eh bien, en fait, il y a trois façons et uniquement trois façons. Ce n'est pas la peine à chercher plus. Trois et uniquement trois. Première façon, c'est de le faire graphiquement et pas par le calcul. C'est ce qu'on fait, par exemple, quand on a ΔV égale V2 moins V1, quand on essaye de tracer le vecteur accélération. Graphiquement, ça veut dire que j'ai mes vecteurs dessinés comme ça et je vais me servir de ces représentations pour trouver le vecteur ΔV. Et puis après, une fois que j'aurai le vecteur, je pourrai trouver sa norme. Alors, il faut commencer par tracer V2 moins V1. Donc, V2, je l'ai ici. Ici, j'ai V1 et donc moins V1, c'est le même vecteur, mais dans l'autre sens. Et une fois que j'ai moins V1, je vais faire comme en maths, je vais prendre mon vecteur et je vais le mettre le début au bout de V2. V2 moins V1. Et donc, le vecteur ΔV, c'est le vecteur qui part du début de V2 et qui va jusqu'à la fin de V1, donc celui-là. Et donc, voilà, j'ai le vecteur ΔV. Alors, maintenant que j'ai le vecteur graphiquement, il suffit de le mesurer et de regarder, par exemple, l'échelle qui doit être quelque part. Dans notre cas, hop, elle est ici. Donc, je vois que ΔV fait 1 carreau. 1 carreau, c'est 1 mètre seconde. Et donc, je vais pouvoir déterminer ΔV ici, sans la flèche. Ça fait 1 mètre par seconde. Donc, graphiquement, il n'y a pas de calcul à faire, mais il faut faire un joli tracé bien propre pour pouvoir mesurer et ensuite avoir la valeur. On peut aussi faire par le calcul. Et pour ça, il y a deux façons. La première, c'est le cas plus simple. C'est si les vecteurs, dans notre équation vectorielle, les vecteurs sont collinéaires. Par exemple, quand on a P égale mg, qui est la relation vectorielle du cours, ici, on voit que c'est collinaire. On voit que c'est collinaire parce qu'il y a une seule flèche à gauche et une seule flèche à droite. Et bien, quand on a une seule flèche à gauche et une seule flèche à droite, là, et uniquement dans ce cas-là, je peux enlever les flèches, écrire que P, c'est égal à g. Et alors, attention, là, il faut faire attention à une valeur absolue parce qu'en fait, il faut faire attention aux signes. Donc, quand les vecteurs sont collinéaires, on peut enlever les flèches. Mais attention, tous les coefficients qui sont là prennent une valeur absolue parce qu'en fait, on est passé à la norme et donc les normes sont forcément positives. Et donc là, on a une relation sur les normes des vecteurs. Alors attention, je ne peux pas faire ça dans l'exemple qu'on a pris auparavant avec delta V égale V2 moins V1 parce que là, à gauche, on a bien une flèche mais à droite, on en a deux. Et donc ici, ces vecteurs ne sont pas collinaires. Et donc, si je fais le passage à la norme, j'obtiens norme de delta V égale norme de V2 moins V1. Et ça, ce n'est pas la norme de V2 moins la norme de V1. C'est pour ça qu'on ne peut pas remplacer. Quand on a une somme ou ici une différence, il faut faire très attention au passage à la norme. Ce n'est pas possible. Donc, on peut enlever les flèches que si, un, on met une valeur absolue et deux, on a bien deux vecteurs collinaires. Alors, si on a deux vecteurs qui ne sont pas collinaires, par exemple, on a une somme, on peut enlever les flèches, mais c'est un peu plus compliqué. C'est ce qu'on appelle une projection de vecteurs. Alors là, c'est un outil qui est encore plus puissant. C'est le plus puissant de tous les outils qu'on a. Donc, c'est pour ça que post-back, c'est quand même celui-là qu'on a tendance à faire. Mais il est quand même plus complexe que les autres. Et en fait, ça va donner une équation, non pas sur la norme, mais une équation sur les coordonnées. Et les coordonnées, on se rappelle, ce sont des scalaires. Alors, du coup, si j'ai par exemple delta V égale V2 moins V1 et qu'on est en deux dimensions, je vais pouvoir écrire deux équations. La composante sur X de delta V, que je vais appeler delta VX, c'est égale à la composante sur X de V2 moins V1X, mais je vais avoir une deuxième équation. C'est pour ça que c'est hyper puissant, parce qu'à partir d'une équation vectorielle, je vais avoir plusieurs équations scalaires. Si mes vecteurs sont à deux dimensions, je vais avoir deux équations. S'ils sont à trois dimensions, je vais avoir trois équations. Et on peut imaginer les vecteurs à quatre, cinq dimensions, etc. Et du coup, en fait, il y a une sorte d'équivalence entre une relation vectorielle et un système d'équations. Ça, ça va être très utile plus tard post-bac. Alors attention, là, ce n'est pas juste j'enlève la flèche, ce n'est pas la valeur, c'est la coordonnée. Donc, comment est-ce qu'on obtient ça à partir de ça ? Eh bien, ça, je vous laisse aller voir cette vidéo qui vous explique comment projeter les vecteurs. Mais en gros, il faut se rappeler que la coordonnée sur x, en fait, c'est égal à le produit scalaire du vecteur fois le vecteur unitaire. Alors, pour résumer, les vecteurs sont beaucoup utilisés en physique. Il faut faire attention, ils ont des règles différentes que pour les nombres. Donc, il ne faut pas faire comme ce qu'on fait avec les nombres sans réfléchir. D'accord ? Notamment, on ne fait pas d'application numérique. On ne peut pas remplacer un vecteur par sa valeur, par sa norme. Ça ne marche pas, on l'a vu. Donc, si on a envie d'enlever mes flèches, et souvent on aura envie pour faire les applications numériques mais sur des scalaires, les applications numériques sont sur des scalaires, il n'y a que trois solutions, uniquement trois. La première, c'est graphiquement. Si vous avez les vecteurs, ici, on a delta v qui est égal à v2 moins v1. Donc, si je trace, je fais une relation de Charles, je mesure, et comme je mesure, je vais pouvoir avoir cette longueur-là et du coup, on déduire la norme de delta v. Si j'ai des vecteurs collinéaires, c'est-à-dire que j'ai une seule flèche à gauche et une seule flèche à droite, je peux enlever les flèches à condition de mettre une valeur absolue sur les choses qui ne sont pas des vecteurs. Si jamais les deux vecteurs sont de même sens, on sait que c'est positif et on peut se passer de la valeur absolue. Et si on sait qu'il est au sens contraire, on sait que c'est négatif. Et donc là, on peut mettre un moins au lieu d'une valeur absolue. Mais ça, ça recoupe les deux cas. Enfin, la dernière solution qui est la plus puissante mais aussi la plus complexe, c'est de projeter et donc d'avoir une relation non pas sur les normes comme ici, mais sur les coordonnées. Si on projette des vecteurs, une égalité vectorielle à deux dimensions, on obtient deux égalités, trois dimensions, trois égalités, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.